Le projet Veritas a diffusé la vidéo d'un employé de CNN se vantant lors d'une discussion privée du fait que la chaîne ait produit de la propagande pour faire battre Trump. Je cite la vidéo « Regardez ce que nous avons fait. Nous, CNN, avons sorti Trump. Je vais le dire à 100% et je pense à 100% que sans CNN, je ne sais pas si Trump aurait été battu. Je suis venu à CNN parce que je voulais en faire partie. » Plus loin, il déclare « La main de Trump tremblait, ou quoi que ce soit, je pense. Nous avons fait appel à tant de médecins pour raconter une histoire qui n'était que des spéculations selon lesquelles il était neurologiquement touché et qu'il était en train de la perdre. Il est inapte à, vous savez, peu importe. Nous étions en train de créer une histoire là-bas dont nous ne savions rien. Et ça, je pense que c'est de la propagande. » Fin de citation Cet homme a également raconté comment CNN utilisait la pandémie et la peur pour augmenter son audience. La peur est vraiment le moteur de l'audience. Elle fait, vous savez, les jours les plus heureux de l'actualité. La peur est ce qui vous tient à l'écoute. Mais selon lui, les Américains se sentaient fatigués par les battements de tambours constants sur la pandémie. Et c'est là l'une des parties les plus intéressantes de son témoignage, car il annonce la prochaine étape. CNN déplacera probablement son contenu vers le changement climatique très prochainement. Le virus climatique est appelé à remplacer le coronavirus et la charge pourrait arriver très rapidement. Alors est-ce une coïncidence ? Emmanuel Macron, Angela Merkel et Xi Jinping viennent de tenir une vidéoconférence centrée sur la question climatique. Dans un compte rendu disponible sur le site internet de l'Elysée, nous pouvons lire Le président de la République et la chancelière allemande ont abordé avec le président Xi la perspective des prochaines échéances multilatérales en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. En particulier le sommet sur le climat organisé le 22 avril, le congrès mondial de l'UICN de Marseille, la COP 15 de Kunming et la COP 26 de Glasgow. Alors est-ce que la lutte contre le changement climatique sera le nouveau point de chantage à la une de tous les médias pour la mise en place d'une gouvernance mondiale autoritaire ? Nous devrions le savoir très vite. Merci.